Bonjour, je suis le docteur Véronique Lefebvre Desnouettes, je suis médecin psychiatre et gériat, c'est-à-dire que je m'occupe de personnes très âgées, polypathologiques ou parfois des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer depuis plus de 35 ans dans un grand hôpital de la banlieue parisienne, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de près de 1000 lits. Et puis par ailleurs, je suis docteur en philosophie pratique et en éthique médicale. Je souhaite vous parler de sujets qui me passionnent depuis ces 35 ans que sont la dépression, l'euthanasie et peut-être d'autres concepts compliqués comme la dignité que nous aborderons dans une deuxième partie. Dans mon hôpital gériatrique, de près de 1000 lits et places, les personnes sont très âgées, 85 ans, surtout des femmes, surtout en fin de vie, polypathologiques, c'est-à-dire qu'elles ont six pathologies en plus de leurs troubles cognitifs et je suis psychiatre de liaison, c'est-à-dire que je vais rendre des avis au lit du malade et je suis appelée quotidiennement pour des tentatives de suicide ou des souhaits de suicide avec des personnes qui veulent en finir. Mais elles veulent en finir à un tenter parce que leur vie leur semble insupportable et on l'a vu avec la crise Covid qui nous a lourdement impacté lorsqu'elles n'ont plus de raison de vivre, qu'il n'y a plus de sens à la vie parce qu'elles n'ont plus de visites de proches ou même de soignants. Rappelez-vous au mois de mars 2020, toutes les visites avaient été interdites. Nous allions de façon calfeutrée dans les chambres des malades. Nous n'essayions plus à côté d'elles. Nous n'avions plus ce temps de partage, de tenir la main de ces personnes très âgées et bien beaucoup se sont laissés mourir de chagrin. L'être humain a besoin d'un autre être humain sinon il n'y a pas de sens à sa vie. Sans altérité le cerveau s'atrophie. Il faut pouvoir être à l'autre et cette crise Covid continue de nous impacter. On voit bien pour le grand public qu'il y a une septième vague psychiatrique, avec des troubles anxieux, avec des troubles dépressifs, même chez les jeunes, même chez les enfants. Alors imaginez avec mes personnes âgées. Par exemple je suis appelée dans les étages de mon grand hôpital pour une dame qui a 92 ans, qui crie, qui hurle, qui a essayé de se suicider en se pendant avec le cordon de son téléphone portable au perroquet. Vous savez ce que c'est que le perroquet c'est ce qu'on met au-dessus du lit pour pouvoir faire ses transferts. Je vais la voir et elle veut pas me parler. Elle est agressive. Elle dit non j'ai rien à vous dire, foutez le camp, je suis pas folle. Bien sûr je lui dis vous n'êtes pas folle. Mais moi je m'assois. Je me mets à côté de vous et vous allez me raconter ce qui a fait que vous n'en pouviez plus à ce moment là. Eh bien j'ai très mal. J'ai mal au dos. J'ai mal. Elle me décrit toutes ses douleurs physiques. Mais elle ne me parle pas de son âme. Qu'est-ce qui fait qu'elle a mal au coeur au point de vouloir partir ? Et puis elle me raconte toute sa vie de résistante. Son métier, ses enfants disparus trop tôt, son mari, son veuvage. Elle n'a plus de raison de vivre et quand je quitte sa chambre elle me dit merci de m'avoir écouté. Vous voyez que si j'étais venue avec juste l'idée d'appliquer un protocole. Ah elle a voulu se suicider. Bon je lui mets un traitement antidépresseur. Je fais trois petits tours et je m'en vais. Eh bien ça n'aurait absolument pas suffi. Et si l'on fait des lois d'euthanasie, de fin de vie, si je n'avais pas écouté sa détresse mais en disposition, en condition de possibilité d'écouter sa détresse physique et aussi psychologique, eh bien j'aurais appliqué un protocole. Elle souffre au point de demander à mourir. Ben j'y vais. Je vais lui faire la grosse piqûre. Est-ce que c'est à moi médecin de décider de ça ? Certainement pas. Est-ce que c'est à moi de prendre sur moi, d'écouter uniquement ce qui affleure dans sa demande ? Une fois que l'on a calmé les souffrances physiques, calmé les souffrances morales, parce qu'on dissocie souvent douleur physique et souffrance morale, mais c'est la même personne qui souffre. Eh bien il y a un temps t plus un, de quelqu'un qui veut vivre, qui s'accroche encore à la vie. Donc attention à ne pas sortir de notre chapeau au niveau politique des solutions toutes faites. Un prêt à penser de la fin de vie qui serait bonne. L'euthanasie ça veut dire la bonne vie. Une vie suffisamment bonne pour mourir dans de bonnes conditions avec des médecins tentifs. Mais moi je peux vous dire que dans mon hôpital, pendant toute la crise Covid, avant et après, nous sommes tous formés aux soins palliatifs. Palliatifs ça veut dire qu'on ne peut plus soigner que pour guérir. Il n'y a plus la guérison au bout. Et on sait très bien, et nos malades savent très bien, qu'au bout il y a une autre aventure. Et ce n'est pas à moi de la maîtriser. Mais ensemble, le malade, les aidants et nous les soignants, d'aller jusqu'au bout de cette vie qui vaut la peine d'être vécu. Et tous nos malades s'accrochent à la vie. Et nous faisons, une fois que le décès est passé, des rayons de deuil, nous nous réunissons avec les familles, avec les soignants, pour voir dans quelles conditions le malade est parti. Est-ce qu'il s'est accroché ? Est-ce qu'il est confortable ? Est-ce qu'il a dit des paroles ? Parce que même avec mes malades souffrant de maladie d'Alzheimer, ils sont tout à fait capables de dire des paroles signifiantes jusqu'au bout. Il faut pouvoir être là, être en capacité de les écouter. Et quand vous êtes arraisonné à une souffrance, à une douleur, vous n'appelez qu'une seule chose, c'est mourir. C'est disparaître. Je vous en supplie que ça cesse. Oui, mais pas que la vie cesse. Nous avons des solutions. Nous avons au cas par cas la possibilité d'accompagner le plus dignement possible toutes nos personnes âgées dans une fin de vie qui soit confortable pour elles ou pour leur famille. Et quand c'est pour tout le monde, évidemment c'est beaucoup mieux. Parce que c'est aussi un signal fort vis-à-vis de la société. La loi Claes-Neonetti de 2016 nous a donné cette possibilité de sédation continue profonde jusqu'au décès. C'est des mots qui peuvent paraître barbares. C'est des mots qui peuvent paraître magiques aussi. Mais quand je vois un monsieur de 75 ans qui vient pour avoir sa grosse piqûre parce qu'il dit j'ai le droit. J'ai le droit. Mais quelle est votre souffrance monsieur ? Vous n'êtes pas en fin de vie. Ah ben j'ai du mal à marcher. Et une vie comme ça pour moi qui était un grand mâcheur n'est plus une vie digne d'être vécue. Quelle est ma réponse ? Eh bien monsieur on va discuter de ce qui vous fait souffrir et on reparlera de votre demande après. Pour l'instant ce n'est pas le temps. Il ne vous est pas passé inaperçu que la société n'est pas bienveillante vis-à-vis de nos personnes âgées, surtout les personnes âgées polypathologiques, celles dont je m'occupe. Je veux vous rassurer, elles ne représentent que 5 à 10% des personnes qui ne peuvent pas veillir à domicile. Pourquoi elles nous font horreur ? Parce qu'elles nous représentent un vieillissement avec dépendance, avec handicap. Mais c'est faux de penser qu'on ne peut pas dépendre. On dépend toujours d'un être humain, de quelqu'un d'autre. Au niveau sociétal, macroéconomique, on est dans cette dépendance humaine. Mais on ne veut pas être dans la grande dépendance. D'ailleurs on voit que la loi dépendance et grand âge est passée à la trappe, aux grands dames des soignants. Donc la dépression vient s'inscrire là-dedans. Les patients âgés dont je m'occupe s'autodestruisent, disparaissent. Ils veulent disparaître de ce champ de perception avec handicap, d'un vieillissement dont personne ne veut se projeter. Mes personnes âgées représentent la mort, représentent des choses qu'on ne veut pas du tout évoquer. Et on les assigne à disparaître. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent, autant mourir. Si c'est pour vivre comme ça, autant mourir. C'est pour ça qu'il y a énormément de morts, et ça on le sait peu, par la dépression chez nos personnes âgées. Rendez-vous compte que selon les dernières évaluations, on aurait à peu près 9000 décès tout âge confondu en France. Le décès par suicide aboutit. Les personnes âgées représentent un tiers. On connaît très bien les facteurs de risque. C'est un homme, seul, depuis 65 ans, qui a des troubles psychologiques, voire un alcoolisme. Lorsqu'il y a des antécédents psychiatriques dans une famille qui n'a pas de réseau social. Et surtout, le danger, c'est que les hommes prennent des moyens plus définitifs que les femmes pour attenter à leur jour. Précipitation d'un lieu haut ou sous le premier métro, ou la pendaison malheureusement, ou les armes à feu. Les femmes, elles, font beaucoup plus de tentatives de suicide. On en déplore environ 200 000 par an. Mais tous ces suicides aboutis chez les personnes âgées, sur ces 9000 morts que je vous ai annoncées, sont sous-évalués, sont sous-diagnostiqués. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas bien de dire « Mamie a voulu mourir ». C'est mieux de dire « Mamie s'est trompée dans ses médicaments » ou « Mamie n'a pas fait attention aux traversants ». Même quand je les vois qu'ils en sont réchappés à l'hôpital, ils me disent « Mais si, j'ai voulu mourir. Je me suis précipité dans mon escalier. Mes enfants, mes petits-enfants ont cru que j'avais chuté, mais ce n'est pas ça. » On appelle ça l'ordalie, le jeu avec la mort. C'est-à-dire, pour se sentir plus vivant, on va jouer jusqu'aux confins de la mort. On va se mettre en danger. On va traverser sans regarder les clous. Vous savez, comme à Paris, c'est compliqué de traverser devant la pitié salpêtrière. C'est infernal. Vous avez 100 fois l'occasion de frôler un bus, une trottinette et de décéder, malheureusement, dans des conditions épouvantables. Et bien, des personnes âgées disent « M'en fout, j'y vais. J'y vais. Et puis, si je meurs, c'est comme ça. » Retenez bien que nous en sommes au 11e rang, c'est vraiment pas une gloire en France, sur les décès aboutis dus au suicide. On a environ 10 000 à 12 000 morts par suicide. Donc, 3 000 à 4 000 chez les personnes âgées depuis 65 ans. Alors que nous n'avons que 3 300 décès, des accidents de la route. C'est quelque chose d'effrayant. Mais pour autant, il y a des actions. Il y a des plans de prévention du risque suicidaire, notamment pour les personnes âgées. Dans mon hôpital, depuis une dizaine d'années, avec les psychologues, je fais des formations. Je vais dans les EHPAD aussi pour faire des formations. Elles ont été validées par le ministère lorsque nous avions un médecin, Madame Delonay, qui était ministre de la Santé, qui m'avait reçue à plusieurs reprises dans son ministère. Ces formations sont très simples. Deux heures. Une heure où j'explique l'épidémiologie, où j'explique où on se suicide. On se suicide beaucoup plus en Bretagne. On se suicide dans le Nord, dans l'Est, dans les régions où, certes, il y a plus de personnes âgées, mais où il y a moins d'humains, où le climat est plus rude, où les habitudes alimentaires sont plus compliquées, où il y a de l'alcoolisme. L'alcool, vous savez, l'alcool, c'est le plus vieil anxiolytique au monde, mais il permet aussi une désinhibition, il permet un passage à l'acte. Et puis, nous reprenons avec la psychologue des cas cliniques complexes que nous avons avec nos soignants. Et en deux heures, on voit que tous les soignants de mon hôpital sont formés et il y a une vigilance éthique à repérer cette crise suicidaire. Le fait qu'il n'y a plus de solution. On est dans une impasse et on va dans sa tête, si on est tout seul, modéliser un mode de passage à l'acte suicidaire. La pendaison. Parce que les personnes âgées qui veulent se suicider y arriveront. Sauf que c'est à nous, les soignants, dans notre structure de soins, de ne pas mettre à disposition, bien évidemment, les outils pour se pendre, se défenestrer ou se taillader les veines. C'est possible. Je ne déplore plus aucun suicide abouti dans mon établissement depuis 15 ans. Donc, il faut s'en saisir. Il faut que dans toutes les EHPAD, que dans toutes les structures institutionnelles qui prennent en charge des personnes âgées, on ait cette vigilance éthique. Alors, la dépression n'est pas inéluctable chez la personne âgée, même si en institution, il y a 42% de mes malades qui ont une dépression caractérisée. On apprend à les repérer. Je forme tous mes jeunes médecins, tous les six mois. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression ? Comment on la prend en charge ? On la prend en charge avec des médicaments, mais on la prend en charge, bien entendu, avec des activités, avec le fait de pouvoir leur donner une raison de vivre. Et j'anime et je co-anime un atelier d'art-thérapie depuis des années, depuis les années 80. Et c'est un lieu merveilleux qui ne ressemble en rien à l'hôpital. C'est un véritable atelier d'art où nous avons à disposition des livres d'art. Nous avons de la peinture, de la peinture à l'huile, des fleurs séchées. Chacun peut y trouver son compte, même s'il n'a jamais dessiné. Et récemment, nous avons fait une expérience extraordinaire en partenariat avec le Musée Rodin et une artiste peinte, Caroline Desnouennes, qui se trouve être ma sœur, sur des sculptures à partir non pas de la porte de l'enfer du Musée Rodin, mais la porte de la vie, la porte de la vie des souvenirs. Chez des personnes réputées déminces, privées d'esprit, totalement déprimées, qui ne parlaient plus, qui ne savaient plus rien faire de leurs mains, on dit qu'elles sont apraxiques, aphasiques, le aprivatif, elles ne parlent plus, apraxiques, elles n'utilisent plus leurs mains, agnosiques, elles ne reconnaissent plus, ni même leurs proches. Et bien nous, nous avons eu la force de leur proposer de faire des petites sculptures avec leurs souvenirs. Et chacun a fait des paroles absolument extraordinaires pendant qu'elles sculptaient. On est allé visiter les deux Musées Rodin, celui de Paris, celui de Meunot, et nous avons constitué cette porte de la vie qui a été exposée en bas de l'escalier monumental du Musée Rodin de Paris. Ça a été une expérience formidable pour les malades, pour leur famille, et puis pour la société. Changeons le regard des personnes âgées. Je veux témoigner que c'est tout à fait quelque chose de possible et d'accessible. J'appelle dans mon dernier livre, vieillir n'est pas un crime, à changer le regard de la société vis-à-vis des personnes âgées. Qu'on ne les assimile pas à leur dépression, à leur fin de vie, au mal-mourir. Tout cela est faux. Ce ne sont pas, et je ne prône pas un jeunisme, bien au contraire. Ce ne sont pas des wonder-women dont j'ai affaire. Ce sont des personnes comme vous et moi qui vieillissent avec handicap, mais dont le cœur de vie est encore là. Redonner une raison de vivre par l'art, par l'être à l'autre, par les formations des soignants, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui va changer notre focale, qui va changer, qui va l'élargir, qui va changer nos lunettes de citoyens lambda. Et quand on montre que depuis un hôpital on est capable de faire toutes ces choses, eh bien la société peut-être sera dans une meilleure disposition pour voir ces personnes âgées qui leur font si peur. Il faut apprendre à être de nouveau dans une société qui est inclue, inclusive, à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi les malades d'Alzheimer, mais aussi les très grands vieillards et les personnes très âgées dont je m'occupe, qui n'ont plus tout à fait leurs fonctions cognitives. Et alors, est-ce que ce ne sont pas des citoyens jusqu'au bout ? Est-ce qu'elles ne méritent pas qu'on change le regard de la société ? Moi je veux témoigner de ma pratique de soignante. Et elle est assise sur quelque chose qui ne date pas d'hier, qui date de 35 ans. Donc je donne des exemples qui sont tout à fait probants, qui sont pleins de vie, parce qu'elles le méritent. Changeons le regard, c'est un discours fort que je veux vous porter aujourd'hui. Un jour je suis appelée, je vais dire un jour, mais c'est tous les jours, vis-à-vis de personnes âgées, des femmes la plupart du temps, qui me dit-on perdent leur dignité parce qu'elles crient, elles se dépoitraillent, elles arrachent leurs vêtements. Elles ont des troubles du comportement dans le cadre de leur maladie d'Alzheimer. Ça peut effectivement évoluer dans les stades sévères avec des situations que le personnel ou les familles jugent indignes. Mais qu'est-ce que c'est que cette notion de dignité ? Est-ce qu'on la perd en vieillissant ? Est-ce qu'on la perd avec la maladie d'Alzheimer ? Est-ce qu'on la perd tout court ou n'est-ce pas plutôt mon sentiment de dignité que l'on perd ? Est-ce que ce que je dois faire en tant que soignant, mon action de soignante, n'est pas de redonner ce sentiment de dignité ? La dignité ne se perd pas. Nous sommes tous dignes puisque nous sommes humains. Et c'est le grand philosophe du XVIIIe siècle, de l'âge des Lumières, Emmanuel Kant, qui l'a montré. Nous sommes tous dignes de notre dignité. Certains la perdent, les grands pervers, les criminels perdent ce sentiment-là, mais certainement pas mes malades. Donc la dignité, vous ne trouverez pas une loi qui ne s'en réclame pas. Depuis la déclaration de 1789 jusqu'à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en préambule, la dignité. Tous les hommes sont dignes, bien sûr que tous les hommes sont dignes, puisqu'ils sont des êtres humains. Ils n'ont pas de prix. Une dignité ne se vend pas, mais ils ont une valeur qui est sans prix, qui est inaliénable. Je ne peux pas découper la valeur d'une vie. Je ne peux pas dire, tiens, cet homme ou cette femme a des beaux yeux bleus. Elle a de la valeur parce qu'elle a des beaux yeux bleus. Et celui-là n'a plus aucune valeur parce qu'il a des yeux marrons. Vous voyez bien que je caricature, mais la dignité est intrinsèque à l'être humain. Et toutes ces histoires autour de l'euthanasie doivent nous questionner, parce que des organismes, des associations comme l'ADMD, Mourir dans la dignité, utilisent cet étendard de la dignité pour dire qu'il y a des fins de vie indignes. Mais non, il y a des conditions de fin de vie indignes. Et la dignité de nous soignants, c'est de savoir oser un silence, rester à côté d'une personne dont la vie échappe, garder jusqu'au bout son humanité, caresser, tenir la main. C'est quelque chose d'éminemment humain et moi, je me sens digne de la dignité de mes patients. Jamais ne la perdent à mes yeux, même dans les situations les plus dégradées. Donc méfions-nous des étendards. Il faut vivre ce que nous vivons au jour le jour dans les services de gériatrie et témoigner que ce sentiment de dignité, on peut le redonner, on doit le redonner. C'est ça qui fait notre qualité de vie humaine. C'est ça qui fait notre qualité de soignant. C'est ça qui fait qu'on saura aider la personne qui est en train de partir, à partir bien, à partir mieux. Le mieux, c'est entourer des siens, apaiser. On n'empêchera pas les larmes parce que c'est toujours tellement douloureux de perdre à notre chair, même nos propres larmes. Mais ça s'apprend. On peut s'éduquer à la dignité parce que si je pleure avec tous mes malades, je serai dans une compassion, c'est-à-dire que je vais souffrir avec lui. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais m'épuiser. Et on fait très attention lorsque nous avons des bénévoles, par exemple, dans nos unités de soins palliatifs, à ce qu'elles soient dans cette juste distance, dans ce respect, mais qui ne veut pas dire une distance, qui veut dire je te respecte en tant d'être humain, mais je suis capable de rester avec toi jusqu'au bout, même si c'est compliqué, même si vous luttez. Et je disais qu'ils ont envie de vivre jusqu'au bout où il y a des paroles. Aide-moi. Je vais. Et quand je peux dire, mais ne vous accrochez plus. Je suis là. On est là. On sent que le souffle s'apaise, qu'il y a des pauses, que le dernier souffle va être là. Et pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir dire aux familles, vous voyez, il a rendu son dernier souffle ou elle a rendu son dernier souffle. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Maintenant, on peut faire des rituels. Toutes choses qui ont été éminemment confisquées par la Covid. Et on s'est beaucoup bagarré pour qu'il y ait des conditions dignes de fin de vie. On doit la dignité au corps humain jusqu'au-delà de la mort et par-delà la mort. Et on comprend la colère de certaines familles lorsqu'ils n'ont pas pu rendre ce dernier hommage, lorsqu'il n'y a pas eu de gestes. On s'est battus dans mon hôpital avec les psychologues, avec les médecins, avec le directeur de site pour qu'on puisse redonner une forme humaine qu'il n'y ait pas ces cadavres mis comme des dépouilles, mais qu'il y ait encore cette dignité humaine qui soit incarnée. ... ... ...